Coucou les mangeurs malins, bienvenue dans Révisons Ensemble. N'hésitez pas à répondre aux questions de votre côté durant l'épisode pour gagner en connaissances. Et n'oubliez pas, l'erreur est essentielle à l'apprentissage. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi la cystéine ? Alors, la cystéine, c'est un acide aminé. Je crois qu'il est essentiel, mais je... Non, je crois qu'il est non essentiel justement, vu qu'on en a dans le corps, à des doses suffisantes. Et alors là, j'ai dit peut-être des bêtises parce que je connais vraiment pas grand-chose sur la cystéine, même rien presque. Donc je crois qu'à partir d'un dosage atteint, il devient très négatif et que du coup, on s'en sert comme marqueur pour identifier l'inflammation, je crois. Mais je me trompe peut-être. Voilà, vérification. La cystéine est un acide aminé important, semi-essentiel, avec une variété de fonctions bénéfiques dans le corps humain. Premièrement, acide aminé souffré. La cystéine est un acide aminé souffré, ce qui signifie qu'elle contient un atome de soufre dans sa structure chimique. Cet atome de soufre permet la formation de lisons d'issulfures entre les molécules de cystéine, ce qui est crucial pour la stabilité tridimensionnelle des protéines. Ensuite, en deuxième, nous avons la synthèse. Bien que la cystéine soit considérée comme un acide aminé semi-essentiel, le corps peut la synthétiser à partir de la méthionine, un autre acide aminé souffré, lorsque la cystéine n'est pas suffisamment rapportée par l'alimentation. 3. Son rôle antioxydant La cystéine est également connue pour son rôle antioxydant. Elle est un précurseur du glutation, un puissant antioxydant qui joue un rôle crucial dans la protection des cellules contre le stress oxydatif et les dommages cellulaires, comme la pollution par exemple. 4. L'application médicale et industrielle En médecine, la cystéine peut être utilisée pour traiter certaines maladies respiratoires ou pour aider la détoxification du corps. Dans l'industrie, elle est souvent utilisée dans la fabrication de produits de soins capillaires et de la peau, grâce à sa capacité à favoriser la santé des cheveux, de la peau et des ongles. 5. L'apport alimentaire La cystéine est présente dans divers aliments, tels que la viande, les oeufs, les produits laitiers, certains types de noix et de graines et les légumes comme l'ail et l'oignon. Donc les aliacés, je crois. 6. Les suppléments Des suppléments de cystéine, souvent sous forme de N-acétylcystéine, NAC, très répandus, peuvent être pris pour augmenter les niveaux de cystéine dans le corps, bien qu'il soit toujours préférable de consulter un professionnel de la santé avant de prendre des suppléments bien entendu. Puis on termine par le rôle dans la biosynthèse des protéines. Comme tous les acides aminés, la cystéine joue un rôle crucial dans la biosynthèse des protéines, ce qui est essentiel pour la croissance et la réparation des tissus. Qu'est-ce que la iatrogénèse ? Alors, ça fait longtemps que je n'avais pas eu cette Fletchcard. La iatrogénèse, c'est toute conséquence causée par le professionnalisme de santé, par tout ce qui est lié à la santé en fait. On pourrait croire que c'est directement les professionnels de santé, médecins, diététiciens et autres, alors que ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être des êtres humains, des robots, maintenant qu'on est dans l'ère, on va dire, de l'intelligence artificielle, des médicaments, des chirurgies. Ça peut aller, c'est très vaste, mais c'est en gros toutes les causes, les dommages faits sur la santé causés par le monde médical en fait. Je ne sais pas comment détailler. Vérification. Donc la iatrogénèse, c'est un ensemble de conséquences causées par une pratique professionnelle de la santé. Donc c'est très bien résumé, mais je vais quand même tout de suite vous... Enfin, je vais tout de suite aller chercher des arguments pour détailler un peu plus tout ça et on se retrouve tout de suite. Ok, donc voici la nouvelle flashcard. Donc la iatrogénèse, ça désigne les effets indésirables ou les dommages causés par un ou des traitements médicaux, une intervention ou un conseil donné par un professionnel de la santé. Donc vous voyez, ça peut vraiment... c'est vraiment très large et ça peut être causé par... On peut penser directement au professionnel de la santé, mais ça va bien plus loin que ça. Comme l'a expliqué, un simple conseil, un simple mauvais conseil peut causer, on va dire, des conséquences iatrogènes. Donc cela inclut des effets secondaires, des médicaments aussi, les complications chirurgicales et les erreurs de diagnostic. Pensez à la iatrogénèse comme aux effets secondaires involontaires d'une recette bien intentionnée. Imaginez un chef cuisinier, donc le médecin, préparant un plat spécial, le traitement médical, pour améliorer votre santé. Mais parfois, malgré ses meilleures intentions et compétences, le plat peut provoquer une réaction inattendue. Comme une allergie alimentaire, entre parenthèses effets secondaires. Cela peut arriver avec des médicaments, des procédures chirurgicales ou même des conseils médicaux. Le chef cuisinier ne visait pas à causer du tort, mais le résultat n'était pas totalement sous contrôle. Donc pour conclure, la iatrogénèse est un aspect important de la pratique médicale, soulignant la nécessité d'une approche équilibrée entre les bénéfices et les risques dans le traitement. Cette fameuse balance bénéfice X présente partout. Cela rappelle aux professionnels de santé l'importance et la prudence et la surveillance de l'information des patients sur les risques potentiels associés au traitement. Et avant de conclure cette flashcard, je voulais juste vous partager l'étymologie. Je viens de capter qu'en fait, ça pourrait être intéressant de parler dans certains sujets de l'étymologie. Et du coup, l'étymologie de la iatrogénèse, ça vient du grec ancien. Donc iatros, ça signifie médecin ou guérisseur en grec ancien. Et génèse, du coup, signifie origine ou création. Du coup, la iatrogénèse combine ces deux éléments pour signifier littéralement origine ou création par le médecin. Donc aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus large. Ça englobe, comme on l'a dit, les conséquences, tout le professionnalisme lié à la santé. Mais sinon, ça reflète quand même que les effets iatrogéniques sont ceux qui découlent directement des actions ou des traitements prescrits par les professionnels de santé. Et même si souvent, les effets sont souvent involontaires ou inattendus, le lien direct avec les interventions médicales est clairement indiqué dans l'étymologie du terme. Pourquoi le magnésium et la vitamine B6 sont souvent ensemble ? Donc on parle directement du coup de compléments alimentaires. Pourquoi ils sont souvent ensemble dans les compléments alimentaires ? En fait, ils ont tous les deux un rôle majeur dans la stabilité de l'énergie. Je crois qu'il y a un délire avec la L-dopa aussi. J'arrive plus à expliquer pourquoi la L-dopa. Mais en gros, ils s'agissent sur des neurotransmetteurs. Du coup, ça potentialise... En fait, la vitamine B6 et le magnésium potentialisent tout autre effet lié aux neurotransmetteurs. On prend l'exemple tout bête. Un acide aminé qui est la thyrosine. C'est un précurseur, c'est juste un exemple. Mais c'est un précurseur de neurotransmetteurs. Et bien du coup, si avec une prise de thyrosine, il y a sous forme alimentaire ou non de la vitamine B6 et du magnésium, ça va potentialiser les effets neurologiques de la thyrosine. J'arrive pas, j'ai pas d'explication plus précise. Vérification. Alors alors, le magnésium et la vitamine B6, pyridoxine, ont des interactions biochimiques qui peuvent améliorer l'efficacité de leur fonction dans l'organisme. Voici quelques-unes de ces interactions synergiques. Donc en premier, on a l'absorption du magnésium. La vitamine B6 semble favoriser l'absorption du magnésium dans les cellules et dans l'organisme. Certaines recherches suggèrent que la vitamine B6 peut augmenter la quantité de magnésium qui peut être accumulée dans les cellules. Ainsi, en prenant les deux ensemble, l'efficacité de l'absorption du magnésium est améliorée. Après, on a la synthèse des protéines. Donc le magnésium est essentiel pour la liaison de la TRNA au ribosome. Ce qui est une étape cruciale dans la synthèse des protéines. La vitamine B6, quant à elle, est impliquée dans le métabolisme des acides aminés et contribue à la synthèse des protéines. Ensemble, ils jouent un rôle dans la production de protéines nécessaires pour la croissance et la réparation des cellules. Troisièmement, on a la production d'énergie. Et oui, la vitamine B6 est essentielle pour plusieurs réactions enzymatiques impliquées dans le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Ce qui est directement lié du coup avec l'énergie. Le magnésium est nécessaire comme cofacteur pour l'ATP. Vous savez, cette fameuse pile énergétique qui est la principale source d'énergie cellulaire. Ensemble, ils facilitent les réactions biochimiques qui produisent de l'énergie. En quatre, on a la synthèse des neurotransmetteurs. Donc, la vitamine B6 est essentielle pour la synthèse de neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine. Le magnésium joue un rôle dans la régulation de la neurotransmission et agit comme un antagoniste naturel du récepteur NMDA, impliqué dans l'excitabilité neuronale. L'interaction entre la vitamine B6 et le magnésium peut contribuer à la régulation de l'humeur et du système nerveux. Puis enfin, l'équilibre électrolytique. Le magnésium est essentiel pour le maintien de l'équilibre électrolytique dans les cellules. En particulier, en ce qui concerne les ions potassium et calcium. Ah oui, oui, oui. La vitamine B6 participe au métabolisme des électrolytes. Ensemble, ils contribuent au maintien de l'équilibre électrolytique cellulaire, ce qui est crucial pour la fonction musculaire et nerveuse. Donc, il est important de rappeler que bien que la synergie entre le magnésium et la vitamine B6 puisse avoir des effets bénéfiques, la consommation excessive de ces nutriments peut être nocive. Et oui, toujours cette question d'équilibre. Le nitrolytique. Félicitations pour avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Chaque réponse que vous avez trouvée est une preuve de votre progression et de votre engagement. Et même si vous n'avez pas trouvé de bonnes réponses, vous avez quand même appris. Gardez cette énergie et cette curiosité, car elles sont les moteurs de vente santé et celles de votre entourage. J'ai hâte de reprendre demain notre voyage d'apprentissage. À demain. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.